Alors mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bienvenue parmi nous, bienvenue à cette deuxième édition des webinaires « Réenchanter la cour d'école secondaire ». Alors on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour ce deuxième volume. Plus de 370 personnes se sont inscrites à ce webinaire. Nous sommes actuellement 115 personnes réunies, mais je suis confiant que plusieurs participants et participantes vont nous rejoindre dans les prochaines minutes. Dans tous les cas, ça témoigne du grand intérêt qu'il y a autour de l'aménagement ou du réaménagement de la cour d'école et plus particulièrement en ce qui concerne l'organisation de l'espace. Alors en introduction, laissez-moi mentionner que l'ensemble du projet « Réenchanter la cour d'école » est initialement une recherche-action qui a été initiée par Loisirs et Sports Montérégie et la coopérative de solidarité par Comet. Ce webinaire est l'une des composantes du projet « Réenchanter la cour d'école secondaire » qui se compose de différents outils, dont notamment une revue de la littérature, des fiches thématiques, des vidéos de trois cas inspirants ou champions et également de trois webinaires et vous assistez au deuxième de ces trois webinaires. Soulignons également que le projet « Réenchanter la cour d'école secondaire » a été développé de manière complémentaire à certains outils conçus pour le primaire, mais qui sont transposables et adaptables pour le niveau secondaire. Je pense notamment à deux guides, dont le guide « Aménager la cour, un travail d'équipe », mais également « Ma cour, un monde de plaisir ». Alors pour votre information, la coopérative de travail « L'Escabeau », dont je fais moi-même partie, a été mandatée pour assurer le développement du contenu de ce projet, sa coordination et également sa diffusion. Loisirs et Sports Montérégie a réalisé ce projet grâce à un financement dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé et ensuite le réseau des unités régionales de loisirs et de sports du Québec a obtenu une nouvelle subvention, cette fois-ci du ministère de l'Éducation du Québec pour diffuser à un niveau provincial, le contenu et le fruit de ce beau projet. Mon nom est Benjamin Branger, je suis cofondateur et associé à la coopérative de travail « L'Escabeau ». Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et je gérerai à titre de maître de cérémonie. Alors bienvenue officiellement parmi nous. Je serai accompagné par deux personnes de choix. Pour commencer, on a la présence de Françoise Durand-Lau qui a cumulé plus de 25 ans dans le dossier de la promotion d'un mode de vie physiquement actif et je serai également épaulé de Leïla Mostefa-Kara qui est professionnelle à l'Escabeau et qui nous accompagne aujourd'hui. Elle sera naturellement et d'ailleurs votre interlocutrice au niveau du clavardage. Nous accueillons également deux invités, deux ressources, deux choix qui sauront enrichir le propos mais également nous partager leur expérience personnelle dans leur fonction. Il s'agit de deux Christine. Madame Christine Garcia qui est directrice du Collège des Compagnons de Québec, une école qui a réaménagé au cours des dernières années sa cour d'école mais ce réaménagement s'inscrit dans un projet beaucoup plus grand. Alors je vous laisserai découvrir le tout avec Madame Garcia. Nous accueillons également Christine Baron qui est conseillère en loisirs au conseil sport-loisirs de l'Estrie. Cette dernière a accompagné plusieurs centres de service scolaire, plusieurs écoles primaires, secondaires dans l'aménagement de la cour d'école et elle a également participé à la rédaction de plusieurs guides incontournables en la matière. Sans plus attendre, laissez-moi vous présenter les différents objectifs qui vont rythmer en fait ou qui ont rythmé l'organisation de ce webinaire. Premier objectif, stimulez votre intérêt pour l'aménagement de la cour d'école secondaire. Partagez des connaissances, des outils, des expériences et vous proposez une façon d'aborder l'organisation de l'espace dans la cour qui n'est peut-être pas un premier réflexe pour vous mais qui va vous amener à tendre vers des pratiques assurément gagnantes. Découvrir des approches innovantes, des histoires à succès, des bonnes pratiques et finalement vous inspirer des réalisations et des conseils à viser, trucs et astuces de nos invités. Voilà. Alors, la table des mises pour ce webinaire est naturellement, réenchanter une cour d'école, et bien ça présente un investissement qui n'est pas négligeable, que ce soit en temps, que ce soit en énergie, mais également en argent. Alors, avant de commencer à envisager ce réaménagement-là, il y a certaines questions qu'il y a lieu de se poser pour partir du bon pied. Alors, j'inviterais Françoise à nous partager en fait quelles seraient les questions les plus pertinentes à se poser pour justement partir convenablement. Françoise, à toi la parole. Merci Benjamin. Alors, effectivement, s'engager dans un projet d'aménagement de cours d'école ou de réaménagement d'une cour d'école secondaire va mobiliser dans le fond plusieurs acteurs, va requérir des sommes d'argent, des périodes de temps qui peuvent être appréciables selon les projets, et il importe de ne pas passer haut de certaines questions. C'est des questions de base essentielles. Le qui, le quoi, le comment, le pourquoi. Donc, prenons chacune de ces questions-là pour les regarder un petit peu plus attentivement. Pour qui on fait ça? Bien, les jeunes, ce sera les premiers bénéficiaires de nos efforts. On répondra à leurs besoins de développement, aux déficits qui sont observés de leur part sur le plan de l'activité physique et le contact avec la nature. On va répondre aussi à des vulnérabilités qu'ils ont exprimées sur le plan de leur santé mentale, et ce phénomène-là est exacerbé par la pandémie en ce moment. Mais il n'y a pas que les jeunes qui vont en bénéficier. Le personnel de l'école, la communauté pourra aussi bénéficier d'un tel projet. Deuxième question, le quoi. Donc, on voudra une cour d'école qui va être attrayante, stimulante, créative, sécuritaire, accessible, puis inclusive. Donc, il faut trouver un équilibre entre tous ces qualificatifs-là, dans le fond, pour avoir un projet qui va être harmonieux, qui va répondre aux besoins. Qu'est-ce que c'est l'attrait? C'est donner le goût d'aller dans la cour, parce que c'est le fun, parce que j'ai du plaisir quand j'y vais, parce que c'est beau, parce que je m'y reconnais. La stimulation. Alors, c'est de prévoir un aménagement qui va favoriser le développement global des jeunes, qui va prendre en compte leurs intérêts. Il faut toujours se rappeler que les intérêts des jeunes, ce n'est pas statique, ça va bouger dans le temps. Le troisième qualificatif, qui est la sécurité. Donc, trouver un équilibre entre limiter les risques, mais pas les réduire à zéro. L'accessibilité à tous, peu importe leurs habilités, peu importe son genre, peu importe ses limitations. Et on dit que cinq dimensions de l'accessibilité sont importantes, temporelles, spatiales, économiques, culturelles, sociales. Et quand ces cinq éléments-là sont présents, on s'assure d'une fréquentation des parcs et des espaces. Ensuite, on veut un lieu inclusif pour tous les élèves, pour tous les utilisateurs. Et des espaces qui vont être bien pensés vont offrir des défis évolutifs et conformes aux intérêts et aux stades de développement des élèves, des jeunes. Troisième question, comment? Comment s'y prendre? Donc, ça prend une démarche qui va comporter des étapes clés, qui peuvent être réalisées de façon continue ou par phase. La réflexion ou l'analyse vont nous mener à une solution qui va être retenue en fonction de notre environnement, de nos moyens, de notre réalité. Dernière question, le pourquoi. Donc, cette démarche structurée-là va favoriser une réponse plus favorable et optimale aux besoins des utilisateurs. Optimale, ça veut dire notamment planifier en toute saison. Plus on va intégrer l'effet des saisons, meilleures vont être nos chances de réussite. Et il faut aussi considérer dans notre analyse que les jeunes sont de plus en plus informés. Ils veulent des aménagements qui vont être de qualité, qui répondent aux tendances du moment. Donc, consultez-les pour connaître leurs intérêts, mais aussi considérez que ça va bouger dans le temps. Donc, ça pourra évoluer. Merci beaucoup, Françoise, pour ce partage des bonnes questions pour partir du bon pied dans un projet d'aménagement d'une cour d'école. J'inviterais sans plus attendre Mme Garcia, dès à présent, pour nous partager ses bons coups, mais aussi son projet d'aménagement et de réaménagement de la cour d'école. Mme Garcia a dû d'ailleurs certainement se poser ces questions et doit même continuer à se les poser au quotidien, sinon régulièrement. Alors, notre première invitée, comme je le mentionnais en introduction, Mme Christine Garcia est directrice du Collège des Compagnons, qui est une école publique située à Québec. Mme Garcia pilote depuis plusieurs années maintenant le réaménagement de la cour d'école. Alors, bienvenue Mme Garcia. Merci d'avoir répondu à notre invitation et d'être là avec nous pour nous partager vos bons coups et de nous inspirer. Alors, on a préparé quelques petites questions auxquelles on aimerait que vous répondiez, dont la première, qui concerne justement votre projet d'aménagement. En quoi a-t-il consisté? En quoi consiste-t-il? Et quelles sont les différentes zones qui ont été aménagées pour votre communauté scolaire? À vous la parole. Alors, bonjour. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que notre école est composée de 67 % de garçons et on a 900 sportifs sur 1300. Et donc, on avait une concurrence de l'espace et l'espace extérieur depuis plusieurs années au collège est beaucoup, beaucoup utilisée, mais était peu aménagée. On a tendance au collège à considérer l'extérieur comme une pièce supplémentaire qui se rajoute à l'intérieur de l'école parce qu'on est aussi un peu à l'étroit. Notre école est composée de cinq portes. Alors, il y en a trois qui sont utilisées. Donc, on a aménagé notre organisation. Nous, on appelle ça un parc-école. Alors, on a aménagé notre parc-école en fonction d'une porte principale qui est la première porte qui entre dans l'école et on l'a plus destinée, si vous voulez, à l'art urbain parce que c'est ce qu'on veut développer dans ce secteur-là. Ce qu'on se dit, c'est que si nos jeunes sont dehors pour lire, pour étudier, pour faire du sport, pour faire du ski de fond, pour faire de la raquette, pour courir, ils vont toujours être dehors. Donc, comme on a des espaces à l'intérieur de l'école qui sont dédiés à différentes fonctions, il faut que les espaces extérieurs soient dédiés à différentes fonctions. On a la porte 2. Comme on est une vieille école, on va avoir 50 ans en 2022. On a fait coïncider ça avec notre renouvellement de l'enveloppe architecturale. Ça nous a permis de déplacer ce qui touche la mobilité, les vélos et tout ça. Et dans ce secteur-là, on a mis une classe nature. Et on a un projet, bien sûr, des endroits aussi pour manger. Puis, on a un projet de station d'exercice. Alors, la 5, la 1, la 2, ça fait, je vous dirais, de l'extrême gauche de l'école jusqu'à, on parle d'une école de près de 24 000 pieds carrés, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à l'extrême droite. Et ça nous donne aussi des accès aux différents stationnements qui sont aussi utilisés dans le jour pour les sports. Donc, ça permet un bon déploiement. Il faut savoir qu'on est ouverts 12 mois par année, qu'on a des camps d'été, qu'on donne aussi des cours d'été. Donc, on était à même de voir que les jeunes avaient vraiment besoin, en tout temps, 12 mois par année de cet espace-là. Oui, merci, Madame Garcia. Alors, j'étais justement en train de vous remercier pour cette présentation, tout du moins qui met la table, en fait, sur vraiment les différents aménagements puis la façon aussi de les envisager comme un parc-école, hein, un espace. Je vous inviterais peut-être au travers, oui, avec ce visuel-là, mais aussi de nous partager les grands défis que vous avez rencontrés et les manières de les surmonter. Donc, quels conseils vous pourriez nous donner pour surmonter certains défis que vous avez rencontrés dans l'aménagement de votre cours d'école? On a travaillé beaucoup à mobiliser l'équipe, à mobiliser les enseignants, à mobiliser les jeunes, à parler de notre projet, travailler l'idéation. C'est une maman, la première, qui a fait des plans pour l'extérieur. Et ces plans-là ont évolué, ont changé. C'est sûr que le financement, ça a été un gros défi. On a les trois premières années, parce que c'est depuis 2016 qu'on travaillait sur notre projet. Donc, les trois premières années, on a fait des campagnes de financement, certaines qui étaient majeures. Il faut savoir qu'on est une école publique. Alors, quand on ramasse 10 000 $ en vendant des billets à 10 $, ça veut dire qu'on en a vendu vraiment beaucoup. On a aussi fait des projets avec certains produits et tout ça. On est allé chercher la collaboration des ressources matérielles. On a expliqué aussi notre projet. Nous, on a beaucoup de nature, puis c'est important de la mettre en valeur, de la mettre à la disposition des jeunes. On a formé un comité, un comité parc-école, à l'intérieur de notre établissement. Et on a fait évoluer le projet. Il a fallu aussi que les gens décident, parce que ça, c'était important. Quand on faisait nos portes ouvertes, on a fait des affiches de notre parc-école, tout ce qu'on rêvait faire pour les jeunes pendant les années à venir. Et puis, on a amené à l'Assemblée générale de l'équipe école pour que les gens décident aussi. Puis, on est allé chercher des partenaires parce qu'on ne voulait pas quelque chose qui soit désuet. On voulait, vous voyez qu'il y a beaucoup de, il y a du bois, il y a de la pierre, on voulait quelque chose qui, dans le fond, s'intègre. On avait aussi besoin que les gens s'imaginent à l'intérieur du parc-école. Donc, on a créé un environnement où est-ce que les enseignants pouvaient enseigner, ça tombait bien parce qu'on manquait de place en plus. Donc, c'est devenu comme une classe supplémentaire. On a aussi eu la grille du frein, ce qui a été un problème dans beaucoup d'endroits. Il a fallu couper des arbres et tout ça. Donc, on a regardé cette configuration-là pour voir où est-ce qu'on pourrait mettre un petit amphithéâtre naturel. Quand on reboise, regarder où est-ce qu'on pouvait quand même le réorganiser. Donc, on a eu beaucoup de défis, mais l'entretien de tout ça, qui allait le faire? Alors, il y a toutes ces petites choses comme ça. C'est un peu comme dans un mariage, il faut comme discuter de tous les sujets qui pourraient être problématiques. Puis finalement, on se rend compte que les gens, puis l'équipe, trouve beaucoup de solutions. On s'est servi de l'environnement aussi pour les cours de sciences. On s'est servi de l'environnement parce qu'il y a des oiseaux. On a planté des arbres depuis les six dernières années. À chaque année, les groupes ont adopté des arbres et les ont plantés, des pommiers sur le terrain et tout ça. Donc, l'environnement, ça ne fait pas depuis hier que les jeunes se l'approprient. Et je pense que ça, c'est un élément quand même important. intéressant. Hormis le financement et l'entretien, j'entends l'importance de travailler en collaboration avec sa communauté, avec son milieu, avec les jeunes aussi, n'est-ce pas? Oui. C'est sûr que quand on travaille avec les jeunes, on travaille beaucoup avec le comité environnement, l'école qui se renouvelle à chaque année. Donc, il faut aussi comme adulte être prêt à être agile et que nos projets puissent changer selon les intérêts que les jeunes ont. Parce que, et ce qu'on dessine, ce qu'on fait, l'important, c'est de zoner, mais ça peut changer. Puis, il ne faut pas qu'on reste rigide dans notre vision de qu'est-ce que pourrait être le parc-école parce que plus il est partagé, mieux c'est. Il faut savoir qu'on est dans un endroit de personnes âgées chez nous. Ça a été très densifié autour. Donc, c'est aussi un parc dont profitent beaucoup de personnes pour venir promener leur chien, pour venir s'asseoir et tout ça. Donc, il faut travailler. Ça nous permet de travailler aussi le bon voisinage, le fait d'avoir un parc-école. Je tiens à l'ouverture sur la communauté. Bravo. Peut-être une dernière petite question rapidement. Aujourd'hui, quelles seraient les retombées les plus visibles que vous avez pu observer suite à l'aménagement des différentes portes que vous avez pu nous mentionner précédemment? On est loin d'avoir fini. Disons qu'on a à peu près 30 % de notre projet de fait. Les premières retombées sont le respect que les jeunes ont envers l'environnement. Le fait d'investir dans l'environnement, de les stimuler à être à l'extérieur, on l'avait toujours fait, mais de voir de belles choses arriver dans leur environnement, je trouve que ça les rend encore plus responsables. Puis, l'équipe école, plus ça va, plus les gens s'impliquent. On est en période de pandémie, on vient quand même de faire une campagne pour le sirop d'érable. Ça, c'est notre prochain projet qu'on est en train de travailler. On a travaillé aussi avec la Caisse populaire qui nous ont donné des sous pour la première phase, qui vont nous en donner aussi pour la deuxième. On a travaillé aussi avec notre député. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de ce projet-là. Puis, je pense que c'est comme préparer un voyage. Pour avoir du plaisir, il faut prendre du temps pour le planifier et le préparer. Mais c'est un peu la même chose. Puis, il ne faut surtout pas penser qu'il va être fini. Ce parc école-là, dans dix ans, il va y avoir encore des zones à aménager et des éléments à améliorer dans l'environnement. Puis, dès qu'on peut faire un petit objectif, il faut le réaliser parce que ça permet aux gens de voir le concret de la cour d'école, du parc école. Parce que si ça prend dix ans à ramasser des sous, ça, c'est difficile. Donc, j'entends le conseil de ne pas hésiter à fragmenter, à phaser le projet, à y aller étape par étape pour voir, de se matérialiser certaines choses, même si elles sont plus humbles et minimes chaque année, si on peut le dire ainsi. Eh bien, bravo, en tout cas, Mme Garcia. Merci encore une fois de ce beau témoignage. Restez avec nous pour discuter un petit peu plus longuement à la fin de ce webinaire. Et laissez-moi mentionner, donc, à nos participants que vous avez été interviewés par notre équipe l'été passé. Et donc, une vidéo est disponible et où on peut visiter directement votre cour d'école et vous entendre aussi sur ces différents aménagements en allant un petit peu plus loin également. Donc, un beau complément qu'on saura partager à nos participants. À présent, il me fait plaisir d'accueillir notre deuxième invitée du webinaire, Mme Christine Baron, qui est conseillère en loisirs au Conseil sport loisirs de l'Estrie. Christine, comme je l'ai mentionné en introduction, a accompagné plusieurs écoles, niveau primaire, mais également secondaire dans leur projet d'aménagement. Elle a également participé au développement de différents outils et guides en la matière qui sont devenus, au fil du temps, des références au niveau national. Alors, durant les prochaines minutes, Christine va avoir l'occasion d'échanger avec nous principalement sur trois thèmes. Le premier étant les étapes clés d'un projet d'aménagement. Ensuite de ça, l'organisation de l'espace et notamment l'approche par zone. J'ai entendu précédemment, c'est important de zoner. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on entend par zone et quelles sont les zones d'une cour d'école. Et finalement, les grandes caractéristiques de l'organisation de l'espace selon différents milieux. Qu'on parle de milieux urbains, périurbains ou rurals, il peut y avoir une approche qui peut être différente. Alors, bonjour Christine, bienvenue parmi nous. Bonjour, bonjour tout le monde. Alors, parfois, il peut être tentant d'aller tout de suite à la conclusion, si je peux le dire ainsi, de tout de suite avoir en tête la zone, l'équipement qu'on aimerait voir développé dans la cour d'école. Toutefois, on peut avoir tendance à se rendre compte ultérieurement que peut-être que l'espace aurait mérité d'être mieux pensé parce qu'on n'a peut-être pas pensé aux personnes à mobilité réduite, on n'a peut-être pas pensé aux corridors de vent qui peuvent justement permettre une utilisation plus restreinte de l'espace, sinon seulement lors des journées plus chaudes. On n'a peut-être pas pensé à l'effet du soleil, ainsi de suite. Alors, avant de penser à la solution et puis à ce qui va réellement être aménagé, quelles sont selon toi les différentes étapes d'un projet d'aménagement d'une cour d'école? En fait, Benjamin, la question se pose aussi pour quelqu'un qui voudrait s'acheter une voiture. Je vois rarement quelqu'un qui va juste ouvrir un catalogue, dire que cette voiture-là j'achète, go, je l'achète, sans se poser la question sur la consommation d'essence, sur c'est quoi les frais d'entretien, sur quelle couleur que je veux l'avoir. Bon, question assez basique, mais quand même, posons-nous-la. Et c'est un peu la même chose au niveau de l'aménagement des cours. Ce n'est pas juste prendre un espace puis le remplir. Ce n'est pas juste non plus ouvrir un catalogue, faire un choix d'équipement ou d'aménagement puis dire c'est vers ça qu'on va. Il y a plusieurs questions préalables à se poser. Au cours des dernières années, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, il y a eu un guide qui a été aménagé au niveau primaire qui s'appelle « Aménager la cour, un travail d'équipe ». C'est une équipe extraordinaire qui était derrière ce projet-là, qui a travaillé presque deux ans, beaucoup avec la participation de Carole Cariffel, qui est une ressource clé au niveau de l'aménagement et de l'organisation des cours d'école et qui prend la forme d'un joyeux cartable comme ça, qui a été envoyé dans tous les centres de services scolaires en 2020 et toutes les écoles primaires qui étaient la clientèle ciblée par ça. Maintenant, qui dit aménagement de cours, qu'on soit aux primaires, aux secondaires ou aux municipales, la démarche demeure sensiblement la même. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a beaucoup de contenu dans ce guide-là qui n'a pas été transposé au plan secondaire, il vient de sortir pour la primaire. Donc, vous avez fait un bout de chemin avec Loisirs Sports Montérégie et l'Escabeau pour générer du contenu au niveau secondaire, mais qui s'apparente quand même beaucoup à cette démarche-là. Donc, ce qu'on se dit, c'est effectivement qu'on peut s'y référer. Ce guide-là s'adresse principalement aux directions d'école, aux centres de services scolaires, puis à toute personne qui est impliquée. Dans certaines écoles, ça va être un parent bénévole qui va se charger du projet. Dans d'autres, ça sera la direction d'école. Dans d'autres, ce sera un professionnel engagé comme chargé de projet qui le prendra. Donc, il y a beaucoup de contenu à l'intérieur de ça qui est à consulter. Il faut dire d'entrée de jeu que le centre de services scolaires est une référence tout indiquée pour dès qu'on commence à penser à l'aménagement de cours d'école, parce qu'à la base, ce sont eux qui sont propriétaires du terrain et ils ont des ressources aussi qui peuvent vous accompagner. Dans certains cas, ils ont des exigences. Donc, c'est vraiment important de se rapporter à son centre de services scolaires pour pouvoir faire de l'aménagement. Donc, ce qui nous amène tout de suite à la roulette, à la roulette des étapes assives pour aménager une cour d'école. Donc, à l'intérieur de cette roulette-là, dans le fond, ce qui est important de voir, c'est au cœur de toute démarche, et Mme Garcia l'a bien identifiée, c'est la mobilisation. La mobilisation, elle est au cœur de la démarche de A à Z et elle est aussi vraiment importante pour que les gens s'approprient le parc par la suite. Donc, s'il n'y a pas de mobilisation, si les gens n'adhèrent pas au projet, il y a peu de chances que le parc soit super utilisé ou qu'il soit utilisé à bon escient. Et ceci prend encore plus d'ampleur dans les zones qu'on verra tout à l'heure. On parle beaucoup de la cour d'école secondaire au niveau de l'aménagement de la classe extérieure depuis le premier webinaire. Mais si le personnel n'est pas prêt à aller enseigner dehors, on peut bien faire la plus belle cour avec la plus belle classe extérieure qui soit, mais elle ne sera pas utilisée. Donc, c'est important d'arriver vraiment avec l'école, avec l'équipe école, avec la vision que le personnel a pour être sûr que tout ce qui est fait dans la cour soit utilisé aussi. Donc, la mobilisation avec le personnel, la communauté, les élèves, donc Mme Garcia l'a bien identifiée. Dans cette démarche-là, on commence évidemment par la partie planification-conception qui sont les deux principales phases auxquelles on va s'attarder aujourd'hui pour tout ce qui est l'organisation de l'espace. Par contre, on ne veut pas passer quand même trop vite et éclipser les ordres. Donc, il y aura par la suite la phase de réalisation, l'aménagement qui est réalisé, toute la partie opération, utilisation et bilan. Et ce qui fait en sorte que ça, c'est une roue et qu'un coup, comme Mme Garcia le disait, que le projet est terminé, il n'est pas terminé. Il y aura toujours des ajustements. On va réévaluer dans quel état se situe la cour, comment les jeunes se la sont appropriée, comment ils utilisent les différents secteurs, est-ce qu'il y a des choses à modifier, à ajuster, etc. Et d'une année à l'autre, il y aura des améliorations qui seront apportées. Donc, c'est super important de continuer là-dedans et pas de se dire uniquement « Bravo, mission accomplie, on a fait notre projet, on passe à d'autres choses » et de l'oublier après ça sur la cour, ça va nécessiter des investissements en entretien, en opération puis en évolution également. Ce qui est important, c'est de prendre son temps. Un travail d'aménagement de cours d'école, ce n'est pas un projet qui se fait en six mois, ce n'est pas quelque chose qui se fait en trois mois. Bon, c'est généralement, on peut aller facilement jusqu'à un ou deux ans, parfois un an, dépendamment de l'ampleur du projet, mais jusqu'à deux ans, il ne faut pas se sentir mal. Des fois, c'est trois, quatre et cinq, dépendamment est-ce qu'on va phaser le projet ou pas. Et ça, c'est super important de pouvoir le savoir, puis de ne pas se sentir mal qu'un projet prenne du temps à pouvoir faire. C'est important aussi, on l'a répété plusieurs fois, chaque école est unique. On l'a dit encore dans le dernier webinaire, chaque école est unique. On ne peut pas faire de copier-coller sur un projet d'aménagement. Juste tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une question sur le vandalisme. Il y a certaines écoles où c'est un enjeu, puis il y en a d'autres que ce n'est pas du tout un enjeu. Donc, dans le choix des matériaux, dans le choix de la disposition des équipements pour être sûr qu'on ait une bonne visibilité à travers le parc, où on a des points de surveillance stratégiques, etc., tout ça va avoir un impact sur qu'est-ce qu'on va aménager et de quelle façon on va l'aménager au niveau de la cour. Donc, ça, ça va être super important. Et le troisième conseil qu'on peut vous donner dans la mobilisation, c'est de vous faire accompagner. Bon, on vous fait tout le temps le petit clin d'œil en disant méfiez-vous des réponses immédiates, car 300 questions doivent se précéder. Doivent les précéder, c'est effectivement notre façon de fonctionner beaucoup, c'est-à-dire qu'on veut être sûr de faire des recommandations qui vont bien coller à votre réalité, qui ne soient pas applicables partout. Donc, dans la mobilisation, qui on va impliquer pour être capable d'avoir le temps, les écoles uniques, etc., ça prend évidemment quelqu'un qui connaît bien l'école. Et dans le cas qui nous concerne habituellement, la direction d'école est assez importante. Je sais qu'au niveau secondaire, des fois, ils ont différents chapeaux, la direction générale, le service aux élèves, etc. Donc, au moins, un personnel de direction qui est là-dessus. Généralement, si on peut avoir un enseignant en éducation physique, ça peut être intéressant aussi pour le volet actif. Mais n'importe quel enseignant ou titulaire de classe, ou même s'il y avait des enseignants en arts dramatiques ou des gens qui voulaient s'impliquer au niveau de la cour en fonction de ce que les milieux veulent lui donner comme saveur, il n'y a pas de problème d'inclure ces personnes-là et d'y aller avec peut-être des implications ponctuelles ou temporaires au niveau de l'accompagnement pour compléter l'équipe et être sûr que ce qui est fait, ce qui est proposé, l'équipe soit mobilisée autour de ça et que vous puissiez avancer dans votre projet. Donc, au niveau de la planification, mobilisation est faite et on s'assure de l'avoir tout au long. C'est sûr que, juste un petit topo au niveau de la mobilisation, la communication va être importante. Donc, de s'assurer d'avoir des opérations de communication auprès des élèves, auprès du personnel, auprès de la communauté tout au long de votre projet, ça va aider à la mobilisation, à la maintenir puis même à la consolider au travers du projet. La planification qui se trouve à être lassée, c'est évidemment du projet. On l'a dit, 6 à 24 mois pour être capable de fonctionner. Ce qui est important, c'est d'établir la vision. Et là, je vais vous dire que cette démarche-là, c'est une recette. Ça fait que là, il peut avoir un petit peu plus de poivre, un petit peu plus de sel à quelque part, c'est pas grave. L'important, c'est quand même de suivre une certaine forme de logique pour pouvoir avancer dans ce projet-là. Donc, la première, c'est d'établir votre vision. Ça arrive souvent qu'il y a des écoles qui arrivent et disent, je veux absolument avoir, je ne sais pas, une piste de course extérieure. Je dis, OK, parfait. Là, je dis, bien, le besoin, il est où? Tu sais, c'est vers quoi vous voulez tendre à votre école? Qu'est-ce que vous voulez aller chercher comme style d'investissement pour faire bouger vos élèves, etc.? Donc, on va vraiment essayer de cerner c'est quoi la vision de l'école, vers où elle veut tendre pour la réalisation de son projet. On va lui demander, évidemment, là, au niveau du portrait de la cour actuelle, d'identifier les grands enjeux. Et l'inventaire des besoins, on revient souvent à ça. Ce qui est important de savoir, c'est que la cour, elle n'est pas uniquement au service de l'élève. Elle est d'abord et avant tout au service de l'élève, mais elle doit être aussi au service du personnel, au service de la communauté, au service de l'école. Si vous avez, par exemple, un bal des finissants qui, à chaque année, a lieu dans votre cours d'école et que vous monopolisez un espace pour le faire, pour prendre des photos, pour faire des allocutions, bien, pourquoi ne pas en profiter pour aménager un chapiteau permanent ou un préau ou un pavillon, peu importe le nom que vous lui donnez, pour pouvoir tenir des événements comme ça, que ce soit à l'accueil lors du début de l'année scolaire, pour une fête spéciale, etc. Donc, cet aménagement-là que vous allez générer s'intègre dans tout un grand aménagement, va vous permettre de l'utiliser à différents tessians et va vous permettre d'éviter, dans certains cas, d'avoir alloué un chapiteau temporaire à chaque année qui coûte je ne sais plus combien de centaines de dollars et en venir à quelque chose qui va être beaucoup plus durable, plus permanent et qui pourra être utilisé autrement. Donc, cours au service de l'élève, la cour au service du personnel, de l'école, de la communauté, une évaluation des besoins est essentielle pour en arriver à avoir un projet qui soit bien attaché. Au niveau de l'analyse, bien évidemment, c'est toutes les pistes d'action. C'est quoi les constats? D'avoir un état de situation au départ, dans le portrait de la cour actuelle, qu'on va voir, c'est quoi l'état des infrastructures actuelles? Où vont les jeunes? Où est-ce qu'ils ne vont pas? Qu'est-ce qui est utilisé? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce qu'on a beaucoup d'équipements qui sont des équipements, pas d'entraînement, mais pour des sports collectifs, alors qu'on joint moins une certaine catégorie de jeunes? Comment est-ce qu'on va essayer de travailler à travers tout ça? C'est ce qui va vous permettre de faire une analyse, de voir jusqu'où vous voulez avancer dans votre projet. On va s'établir un plan d'action et la question de toujours, la recherche de financement. Au niveau de la recherche de financement, il y a différentes façons de procéder. Généralement, les écoles, ils vont, bien pour la recherche de financement en tant que telle, c'est souvent un comité où des fois des parents qui ont des aptitudes, qui vont pouvoir prendre aussi cet élément-là. Mais je veux juste vous dire, au niveau du budget de réalisation d'un projet, il y a comme deux façons de procéder habituellement. Il y a la façon qui est rêvée et phasée, puis il y a la partie qui fait partir d'un budget et aménager. Donc, ces deux façons de faire sont différentes, puis il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend de plein de facteurs, puis de vos caractéristiques, puis vos façons de fonctionner. Par contre, ce qu'on va se mettre comme bémol au niveau de la planification, c'est que ça devient pertinent de planifier un aménagement global pour être sûr de savoir où vous voulez vous en aller, éviter de défaire ce que vous allez faire, pour ne pas nécessairement y aller de façon ponctuelle puis aménager un petit peu partout sans avoir une espèce d'idée globale de ce qu'a l'air la cour d'école dans quelques années. Donc, ça, c'est au niveau du budget de projet, par exemple, ce qui va vous aider au niveau de la recherche de financement aussi. Ce qui me fait sauter tout de suite pour le portrait de la cour actuelle, on a un outil dans le guide d'aménagement des cours d'école, aménager la cour, un travail d'équipe, qui aide à identifier les composantes de la cour. Donc, c'est quoi les particularités de l'école? C'est quoi le nombre d'élèves? Y a-t-il des travaux majeurs à venir? C'est quoi le type de clientèle? C'est quoi les perspectives au niveau, est-ce qu'il y aura des agrandissements? Est-ce que le nombre d'élèves, est-ce que ça va varier beaucoup, etc.? Donc, ça, c'est dans certaines parties qu'on peut faire. Toute la partie du cadre juridique aussi qui est à faire. Il y a un outil dans Aménager la cour, un travail d'équipe qui traite du cadre juridique, qui est aussi à vérifier avec votre centre de service scolaire. Tous les éléments construits, zones d'activité, équipements, marquages, revêtements de surface, etc. Qu'est-ce qui existe déjà sur la cour? Dans quel état il se trouve? Tous les éléments naturels et environnementaux. Le vent dominant, il est où? L'ensoleillement, il perd où? Ma zone, mes zones d'ombre, lorsque le soleil est au plus fort, a de l'air de quoi? Dans certaines écoles, un petit peu moins au plan des écoles secondaires, c'est plus rare, mais quand même, au niveau des écoles primaires, on a des écoles qui sont sur puits et fonds sceptiques en milieu rural. Donc, c'est sûr que ça a un impact sur qu'est-ce qu'on peut aménager et dans quel coin. Le drainage se fait où, où on met le déneigement, etc. Bref, il y a plein de facteurs environnementaux et dans les particularités de l'école qui sont à prendre en considération. Et finalement, les fonctionnalités, donc les accès, les voies de circulation, etc. Ça, c'est tout ce qu'on va prendre en considération avant d'aller identifier qu'est-ce qu'on va faire dans la cour. Ce qui nous amènera, un coup qu'on a pris tout ça en compte, qu'on a évalué nos besoins, qu'on sait un petit peu l'analyse de la cour, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, de faire un schéma. Et là, le schéma va évaluer. On commence avec un croquis, souvent fait à la main, à peu près, qu'est-ce qu'on met là-bas. On va après ça proposer un plan préliminaire et finalement, un plan final. Et sur cette conception du projet-là, oui, on va avoir les zones qu'on va voir un petit peu plus loin, mais on va tout intégrer. Les espaces de circulation, la signalisation, on va tenir en compte de la sécurité bien dosée, la sécurité physique, la sécurité santé, l'hiver, l'été. Donc, on va essayer de travailler vraiment pour trouver des activités ou des aménagements qui vont convenir à tous. Puis, évidemment, penser, si on a un besoin au niveau de l'entreposage, de faire passer les véhicules d'entretien, véhicules d'urgence, les accès, etc. Ça, on va aussi en prendre en considération. Ce qui m'amène au niveau de la… Bon, on a parlé tantôt des autres phases. Je n'irai pas plus loin. Donc, ce qui m'amène à vous parler du cœur, finalement, de l'organisation des zones. On a pensé, on a réfléchi, on a fait notre planification, on sait où on veut s'en aller. Mais maintenant, notre plan, on a fait les voies de transport, on a tout ça. Qu'est-ce que je fais avec ma cour d'école? Comment est-ce que je peux la développer? Ce qu'on vous propose ici, c'est une approche par zone. C'est une approche qui a été développée par le Danois Steen S. Benson, qui a été modulée au plan municipal avec un 7 zones, au plan scolaire primaire dans l'aménager la cour à travail d'équipe où il aménage 10 zones. Et je vous le dis, moi, elle n'existait pas, cette approche par zone-là au niveau secondaire, de façon très, très, très définie. Donc, la façon que j'ai de l'utiliser et une façon qui vous est proposée, c'est une façon qu'on trouve qui va bien. Donc, à vous de l'appliquer en fonction de ce que vous voulez faire. C'est qu'on a conservé dans les 10 zones qui étaient proposées au scolaire, on a conservé celles qui sont plus applicables au niveau des écoles secondaires. Ce qu'on a enlevé là-dedans, c'est bac à sable, qui est peut-être moins approprié pour les élèves du secondaire. On a enlevé structure de jeu aussi. Et il y en manque une dans le lot. Donc, l'espace aménagé, jardin, jardin et milieu naturel n'est pas présente. Donc, il y en a une huitième qui est dans celle-là, qui n'est pas dans la présentation, mais qu'on conserve aussi au niveau de la cour d'école secondaire. Donc, l'approche par zone, on a une approche d'accueil. Donc, partout où les élèves arrivent sur la cour, de l'intérieur du bâtiment ou de la rue ou des débarcadères d'autobus, lieu de marche, sentier, lien entre les espaces. Donc, que les gens peuvent circuler sans avoir peur de recevoir un ballon ou de passer en plein milieu d'une zone d'activité. Classe extérieure fait partie d'une zone aussi. Jeux collectifs. Donc, jeux collectifs, c'est les jeux en grand groupe qui soient libres ou structurés. Donc, on est vraiment dans des... Entre autres, les terrains sportifs se trouvent beaucoup dans les jeux collectifs. Jeux individuels ou anti-groupes. arts et spectacles et zones de repos, donc des temps de socialisation. Donc, c'est vraiment les zones qu'on a conservées là-dessus. Et comme je disais, il y en a une huitième qui s'appelle jardin et milieu naturel. Jardin n'égale pas nécessairement potager. Il peut en avoir. Encore là, c'est une des zones qu'il faut vraiment arrimer avec l'équipe école, sans quoi on se lance un petit peu dans un mur. Par contre, il y a des beaux résultats dans les projets où c'est arrimé. Donc, ça, c'est important quand même de le spécifier. Donc, jardin et milieu naturel pour la dernière des zones. Juste pour vous donner un petit topo. Vous voyez, on vous les a mis sur des cartons. En fait, elles existent. Ce n'est pas nous autres qui les ont mis. Ça existe dans le guide aménager la cour, un travail d'équipe. Ça explique un petit peu ce qu'on vous a mis. Ce qui est important de souligner, c'est que les zones, elles peuvent se superposer. Il peut y avoir une même zone qui a une double, triple fonction. Par exemple, classe extérieure peut être un aménagement en pierre, plus style amphithéâtre qui sert aussi d'espace pour faire de l'impro, qui peut servir aussi pour faire des petites présentations, pour faire de la danse si on vient mettre des éléments sonores qui sont ajustés à ça. Donc, c'est important de ne pas les voir comme étant huit petits silos, mais plus comme étant des trucs qui peuvent s'impliquer un dans l'autre. Donc, comme je disais tout à l'heure, dans le cas ici, on a une... Dans le cas ici, on a le schéma de la cour projetée puis on a une version hivernale aussi. Donc, toutes les zones ont été intégrées. C'est la première chose qu'on fait, dans le fond, quand on fait un croquis, c'est qu'on vient déterminer les zones en fonction de ce qu'il y a offert naturellement sur la cour. Puis après ça, j'appelle ça habiller les zones. Donc, dans la zone, par exemple, zone des... Celui-là, c'est pour le primaire, mais mettons zone jeu individuel ou petit groupe. Après ça, on va déterminer. Est-ce qu'on vient mettre une slackline? Est-ce qu'on vient mettre un mur d'escalade ou un bloc d'escalade? Est-ce qu'on vient intégrer juste un espace libre pour jouer au hockey? Est-ce qu'on vient se faire une pump track parce qu'on a de l'espace pour le faire? Est-ce qu'on vient habiller nos zones à partir de notre premier croquis qui a été vraiment de définir l'espace? Et tantôt, Mme Garcia disait, c'est important que la cour soit évolutive. C'est effectivement important, ce qui veut dire qu'on ne veut pas habiller nos zones avec uniquement des éléments qui sont fixes et qui ne peuvent pas bouger. laisser des espaces libres d'aménagement, laisser des zones ombragées, des espaces de rangement, des trucs qui peuvent être modulés aussi au niveau des élèves. C'est vraiment des bonnes pratiques au niveau de l'aménagement de la cour d'école qui vont faire une différence au niveau de l'utilisation. Si je peux me permettre, Christine, on retiendra naturellement qu'avant d'arriver à cet habillage des zones, cette identification des zones, naturellement, ça passe par le portrait de la cour, les étapes préliminaires que tu as bien mentionnées qui permettent de planifier l'intervention, analyser les besoins, consulter aussi le personnel et la communauté scolaire. Donc, il y a vraiment un préalable avant d'en arriver justement à cette représentation, si je peux le dire ainsi, de la cour d'école. Effectivement. Et par l'aménagement, en ce qui concerne l'aménagement de la cour d'école, j'imagine qu'on ne peut pas aménager de la même manière une cour d'école en milieu urbain, rural ou périurbain. Il y a des défis qui sont bien présents. Il peut y avoir aussi des distractions, je pense, en milieu urbain, la présence de centres commerciaux à proximité de l'école, de restaurants rapides ou de différents dépannards. Alors qu'en milieu rural, on peut avoir une approche ou un milieu, un contexte qui est totalement différent. Alors, à ce sujet, est-ce que tu peux nous... Tu nous as préparé quelques éléments, mais est-ce que tu peux nous partager justement ta lecture de la situation par rapport à différents cas? Bien, en fait, comme on le disait tout à l'heure, le tableau d'analyse où on voit l'école, les environnements physiques, le cadre juridique, etc., il n'y a pas une école, il n'y a pas une commission scolaire qui, à la base, fonctionne de la même façon. Ils n'ont pas nécessairement les mêmes horaires, ils n'ont pas nécessairement la même configuration, ils n'ont pas les mêmes enjeux avec lesquels travailler. Donc, même deux écoles en milieu urbain vont susciter des réflexions qui vont être... En fait, les réflexions vont être les mêmes, les zones vont être les mêmes, mais la façon de les développer, la forme qu'on va leur donner, où on va les disposer et ce qu'on va mettre dedans, ça va changer beaucoup d'une école à l'autre, même en milieu urbain. Donc, je vous ai juste fait un topo avec notre amie Google Maps pour vous montrer un peu quelques questionnements qui pourraient subvenir quand on accompagne certains milieux. Donc, la première école qu'on a sortie est une école secondaire qui est à Longueuil. Donc, il faut savoir que là où il y a la grosse flèche à gauche avec la pizza, le petit poulet et tout ça, c'est le boulevard Tachereau qui est dans cet espace-là. Donc, on s'entend qu'à quelques minutes de marche, les élèves ont assez à une panoplie de commerce, de restaurants et de distractions qui font en sorte qu'ils peuvent être attirés vers là sur l'art du midi ou l'art des récréations. Si on se concentre sur la droite où il y a un pointillé avec un indicateur, on a un parc municipal qui se trouve dans ce secteur-là. Et au centre, on a la cour d'école. Ce qui nous frappe, qui nous a frappés la dernière fois aussi, c'est de voir à quel point il n'y avait pas beaucoup d'ombre dans cet espace-là. Ce qui nous frappe aussi, c'est qu'on est en milieu urbain très, très densifié, ce qui veut dire qu'il ne doit pas y avoir énormément d'élèves qui sont véhiculés en autobus à cet endroit-là. Donc, on est vraiment dans un parc même de proximité. Les jeunes vont être en vélo, vont être à pied. Est-ce qu'on a des sports à vélo? Est-ce qu'on a un accès qui est intéressant à la zone d'accueil? Il y a de l'air de quoi? Comment on la pense au niveau des enjeux de sécurité aussi et des placements actifs qui va être le thème le plus concentré du troisième webinaire? Il y a une prévalence au niveau des terrains sportifs. On voit que plus de la moitié du terrain est utilisé directement par des terrains sportifs. Donc, c'est important à ce moment-là de voir les terrains sportifs, leur utilité parfait, mais le reste de l'école, comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer les différentes zones? Si on veut une classe extérieure, probablement qu'on va se décoller des voies les plus passantes. On va essayer de trouver un espace où on pourrait générer de l'ombre. Est-ce qu'on veut un espace social où les élèves, à l'arrivée et au départ des autobus ou dans ce cas-ci, à la sortie des classes parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup d'autobus, un espace social où ils peuvent se rassembler et juste jaser à la fin des cours et où ils sont à la vue aussi? C'est le secret un peu avec les adolescents. On veut qu'ils soient à la vue, mais pas trop. En fait, il ne faut pas qu'ils se sentent à la vue, mais il faut qu'ils soient un peu. C'est ça l'objectif. Donc, on va le travailler un peu comme ça. Donc, c'est sûr que ça, c'est des enjeux qu'on va prendre en considération. Benjamin me faisait remarquer aussi qu'il y avait un grand corridor de vent qui arrivait dans cette école-là. Donc, tous les congères l'hiver, le déneigement va se faire où? Donc, ça, c'est vraiment des enjeux qu'on va prendre parce qu'il y a de la place pour pousser de la neige. Il n'y en a probablement pas beaucoup. Est-ce que cette école-là fait déneiger, envoyer la neige ailleurs? Donc, c'est des enjeux qu'on va prendre en considération dans une école comme celle-là. Et là, je vais de toute façon très, très rapide. Évidemment, les 300 questions prennent plus de temps que ça habituellement. Ce qui m'amène à la deuxième thématique où on est à Ville-Saguenay, donc pour les gens de la belle région du Saguenay, on est à Chicoutimi. On a l'école secondaire de l'Odyssée qui est ici, qui a quand même un beau terrain. Benjamin, est-ce que tu peux cliquer tes... Ah, voilà, tes petites icônes. Donc, le terrain est quand même intéressant, mais on voit qu'il n'y a pas beaucoup de terrain sportif. Puis, d'un côté, on a le cégep, on a l'université et on a... C'est une autre école qui est dans ce coin-là, en bas. Et on a un parc municipal qui est à notre gauche, qui n'est pas en jaune, mais qui est complètement à notre gauche ici. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas beaucoup d'aménagement sur cette cour-là? Pour ceux qui sont dans le coin, vous allez... Puis, si vous prenez votre petit bonhomme Google puis vous allez vous promener, vous allez voir qu'ils sont complètement dans une pente. Donc, au-delà de l'espace, la topographie du terrain va avoir un gros impact sur ce qu'on peut aménager puis ce qu'on veut aménager. Il y a des aménagements qui sont possibles, puis il n'y a pas de problème. Par contre, on n'ira peut-être pas dans des grands terrains sportifs. On va peut-être focusser sur d'autres types d'aménagements. Puis, au niveau des terrains sportifs, de voir c'est quoi la desserte qu'on a autour ou qu'est-ce qu'on veut aménager dans notre cours d'école qui va bien répondre aux besoins puis qui va être complémentaire à tout ce qu'il y a alentour aussi. Dans ce parc-là aussi, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est moins densifié. On a moins des maisons à proximité. Puis, étant donné que c'est très pentu, on n'a pas de doute, c'est comme en Estrie, les gens ont des bons mollets s'ils veulent y aller en vélo ou à pied. Par contre, probablement que le rayonnement de cette école secondaire-là est beaucoup plus vaste, ce qui veut dire qu'il y a des élèves qui sont véhiculés en autobus. Ce qui va être une contrainte partagée avec le milieu rural tout à l'heure, ce ne sont pas tous les transporteurs qui vont accepter qu'on puisse traîner un vélo, un skateboard ou une trottinette à l'intérieur des véhicules, des autobus, ce qui fait en sorte d'aménager quelque chose de spécifique pour l'utilisation de ces appareils-là, dans certains cas, ça va nécessiter automatiquement un prêt de matériel parce que les élèves ne peuvent pas porter leur propre équipement. Ça aussi, c'est à considérer. Par contre, ils doivent pouvoir glisser l'hiver. Un peu moins populaire chez les ados, mais des fois, il y a des belles réussites. Alors, poursuivons avec le milieu rural. Donc, pour le milieu rural, ce qui est à considérer, c'est que parfois, les élèves vont faire jusqu'à une heure d'autobus, parfois même plus dans les très grands milieux ruraux. Donc, les enjeux sont différents dans ce cas-ci. Les enjeux sont différents, mais les opportunités sont beaucoup plus grandes. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, où on est à East-Invis, c'est en estrie ici. Peu d'élèves qui sont véhiculés en autobus, même chose. On n'a pas nécessairement les BMX et compagnies à porter de la main. Par contre, on a des grands terrains en périphérie. On a l'aréna qui est juste à côté. On a un développement au niveau d'un terrain de balle, d'un terrain de soccer qui sont là. Et on a même un terrain de golf ici qui peuvent tracer l'hiver, ski de fond, raquettes, randonnées, etc. Donc, à ce moment-là, on n'est pas obligé de venir aménager quelque chose sur le terrain de l'école. La complémentarité prend encore plus son ampleur. Et il faut savoir que ces équipements-là souvent sont utilisés aussi à l'extérieur des arts de classe pour la population de façon générale. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a des possibilités d'entente. Évidemment, le terrain n'appartient pas nécessairement au centre de service scolaire. Par contre, il y a des propriétaires terriens qui sont très heureux de pouvoir faire des ententes avec les commissions scolaires pour de l'utilisation de terrain dans le cas où c'est boisé. Donc, on souhaite que les humains impliqués dans la démarche s'entendent bien et que ça donne des bons résultats. D'autres cas et d'autres exceptions que tu souhaitais nous partager, notamment le cas des écoles mixtes et des pensionnats, n'est-ce pas? Oui, dans le premier webinaire, il y a quelqu'un qui a mentionné qu'elle était mixte primaire-secondaire, donc se posait la question comment est-ce qu'on aménage. Je veux dire, ça dépend. Je sais que vous n'aimez pas cette réponse-là, mais c'est parce que j'ai beaucoup de questions à poser. Comment fonctionne votre organisation scolaire lors des récréations et de l'heure du dîner? Donc, en fonction de cette réponse-là et en fonction de vers où vous voulez tendre dans votre organisation de l'heure du dîner et des récréations, ça va avoir un impact sur la façon que vous allez aménager. Est-ce que vous aménagez en deux zones? Est-ce que vous aménagez une zone partagée, des zones plus spécifiques? Est-ce que vous avez une zone pré-scolaire qui est en avant et vous allez travailler à travers tout ça? Donc, ça, c'est un modèle qui demanderait quand même de la réflexion pour voir comment l'école le voit à court, à moyen et long terme pour pouvoir proposer un aménagement. Dans ce cas-ci, on ne voulait pas l'échapper non plus. Il y a encore des pensionnats, par exemple, qui existent. Celui-là, il est à Waterville. C'est un pensionnat pour filles. un parc ou une cour d'école qui, à la fin des classes, les gens sont partis. C'est un milieu de vie qu'il faut créer pour susciter l'intérêt. Donc là, c'est oui, à l'intérieur de la classe, de la cour. On prend aussi en considération ce qu'il y a autour. Bon, il y a un sentier ici le long de la rivière. Il y a l'accès à la rivière. Il y a une école primaire qui est ici, du club de golf. Ici, c'est une grosse industrie où il y a le petit marteau. Donc, c'est vraiment un environnement qui est à voir comment est-ce qu'on souhaite le développer. Peut-être qu'il y a de l'accès à des canaux, des kayaks, etc., qui peuvent être mis en place. Et là, on va peut-être un petit peu plus large au niveau de la desserte. Il y a possiblement aussi des ententes municipales à faire au niveau de la desserte des élèves qui vivent dans ce milieu-là. Ce qui m'amène aussi au niveau de la mobilisation. Tout à l'heure, je ne l'ai pas mentionné, mais la municipalité devient un allié important aussi quand vient le temps d'aménager une cour d'école secondaire parce que souvent, les terrains synthétiques ou les terrains pratiques, surtout en milieu euro, sont développés au niveau de la cour d'école. Mais il ne faut pas juste aller cogner à la porte quand on a besoin d'argent. Donc, c'est important de les inclure aussi dans la démarche et de voir quels projets en développe pour les prochaines années. Merci beaucoup, Christine, pour cet éclairage. Ça fait vraiment un beau survol des étapes de planification, de l'approche par zone, mais également de différents cas qui sont très bien illustrés. On sent que tu pourrais nous en parler des heures durant, mais je te laisse reprendre ton souffle pour tout de suite. Je suis sûr qu'il y a peut-être plein de questions qui vont émerger chez nos participants, participantes. Naturellement, il y a certains éléments qui ont été identifiés dans la fiche thématique qui a été créée sur le thème de l'organisation de l'espace qui n'ont pas encore été abordés jusqu'alors. Alors, je demanderais à Françoise de vous faire un résumé des conseils les plus judicieux que vous pourriez vous approprier et mettre en œuvre suite à la lecture de cette fiche. Alors, Françoise, c'est à toi de jouer pour les derniers conseils à nos participants. Parfait. Alors, le mot clé, c'est la cour d'école doit répondre aux besoins de mouvements, de rapprochement des jeunes avec la nature. Donc, si on part de ce principe-là, voyons l'aménagement des zones. Il y a quatre conseils que la fiche introduit. Pensez continuité et succession des zones ou des mouvements et activités. Donc, entre chacune des zones, on pourrait, par exemple, les placer en cercle et avoir des liens de circulation entre chaque. Mais ça, c'est déjà quelque chose auquel vous avez spontanément pensé, j'en suis sûre. Ensuite, on peut définir les zones en fonction des éléments existants. La topographie du terrain, les barrières naturelles, les bâtiments existants et peut-être même une source d'eau qu'on pourrait avoir à proximité pour le potager. On va essayer aussi de limiter les barrières naturelles ou des barrières physiques comme une clôture pour assurer une bonne cohabitation entre les zones. Et comme Mme Garcia le soulignait tantôt, l'harmonisation ou les transitions entre l'intérieur et l'extérieur sont super importantes pour que ça fasse partie du milieu de vie et que ça soit fluide de passer de l'un à l'autre. Si on s'en va voir maintenant au niveau des activités qui sont proposées, quels sont les conseils? Donc, on doit définir dès le départ à quoi va ressembler l'espace et les activités offertes en automne, en été, en hiver, mais aussi entre les saisons. Ce n'est pas toujours évident l'entre-saisons. Il faut prévoir le matériel et le rangement qui va être requis en conséquence de ces saisons-là. Laissez place aux activités qui présentent un risque, Christine en parlait tantôt, avec un cadre sécuritaire qui va être raisonnable parce que c'est des occasions d'acquérir des compétences, de relever des défis, d'explorer ses limites et de développer son autonomie. Pensez à des usages mixtes qui peuvent allier le sport et la socialisation. Des plages spécifiques qui peuvent être pour les filles, des estrades qui vont être à proximité des zones sportives où est-ce que là encore on pourra socialiser. Pensez aussi à la complémentarité avec ce qui est offert dans la communauté ou dans la municipalité pour que ça soit vraiment complémentaire. Sur le plan du matériel des infrastructures, ce qu'on dit, c'est qu'il faut considérer que les élèves qui ont accès à un grand nombre d'installations extérieures ont trois fois plus de chances d'être actifs pendant les pauses. Donc, c'est à ne pas négliger. Il faut aussi penser à moduler en diversifiant les équipements, les installations. Donc, on peut varier pour moduler les surfaces, des surfaces dures, des surfaces souples, des surfaces meubles. On peut moduler les éléments qui peuvent être fixes, mobiles, naturels ou non. Varier aussi les surfaces, les revêtements naturels, synthétiques. On peut placer des bacs à proximité des zones pour le prêt, le rangement de matériel. On peut avoir aussi un côtoir de prêt de matériel qui pourrait être géré par les jeunes. Ça peut être une idée intéressante. Les sentiers, les zones, ne pas oublier de les avoir suffisamment larges pour permettre le déplacement des personnes qui seraient à mobilité réduite et le transport de certains matériaux et équipements. Prochins trois conseils, dans le fond, et c'est les derniers, ne pas négliger la lumière et la signalisation. Donc, afficher un plan de la cour, ça va permettre d'avoir un plus grand respect des vocations des zones. Adapter l'éclairage en fonction des besoins et même des saisons. Un meilleur éclairage va augmenter la sécurité perçue et la sécurité réelle. Et on peut aussi s'en servir pour créer des beaux effets en illuminant les arbres pendant toutes les saisons. Une autre chose, c'est les arts, la culture et l'expression. On peut penser à des espaces qui vont favoriser l'expression libre, genre un mur d'art visuel. On peut imaginer une scène avec des places assises ou même une zone musicale pour danser, pour jouer de la musique. On peut mobiliser les jeunes en ce sens-là, les faire participer à l'embellissement de la cour, tant dans l'énoncé des idées que dans l'élaboration des plans, mais aussi dans la plantation des arbres. Ça a été exprimé tantôt par notre première Christine et dans la création. Développer aussi une synergie entre tous les acteurs impliqués dans le réaménagement. Et dernière chose, la socialisation, la détente, ça occupe une grande place au secondaire. Chiller, c'est important. Alors, considérez-le dans l'aménagement de l'espace. Multipliez les occasions, les façons de s'asseoir, de discuter, de se regrouper et assurez-vous de l'accessibilité pour tous. Prévoyez des zones libres, des espaces verts pour relaxer, lire, rester. En comptant, en le fond, les cinq fiches thématiques qui vous sont proposées, vous allez trouver toutes sortes de pistes d'action intéressantes qui pourront vous aider dans votre projet d'aménagement. Mais ne vous précipitez pas tout de suite sur ces pistes. Il y a bien du travail préalable à faire avant de penser à son plan final. Merci, Françoise. Et sans se précipiter tout de suite à la conclusion du webinaire, je t'inviterais tout simplement, maintenant que ces derniers conseils ont été adressés, peut-être à faire avec nous une synthèse de c'est quoi les faits saillants, les principaux éléments à conserver et à retenir de ce webinaire. Comme il était riche en matière, je vais essayer de résumer tout ça le plus succinctement possible, mais il y a beaucoup de matériel. ça représente un investissement indéniable en énergie, en temps, en argent d'aménager sa cour d'école. Donc, c'est important de bien cadrer son projet, de faire une bonne analyse de l'environnement, de consulter les utilisateurs et de se rappeler que chaque école est unique, donc on n'essaie pas de faire un copier-coller d'une autre situation. Faites-vous accompagné par des gens compétents, méfiez-vous des réponses rapides et je dirais même apprenez à aimer vos questions. La mobilisation est au cœur de la réussite. Assurez-vous d'une équipe solide qui partage la même vision du projet. Les étapes de planification et de conception sont super importantes car elles sont le fondement, l'assise d'un bon plan de réalisation. Adoptez l'approche par zone. J'espère que Christine vous a convaincu de ça parce que tous les intérêts des jeunes pourront être couverts et la cour d'école pourra évoluer en fonction des besoins changeants des ados. Prévoyez une organisation de l'espace qui va être fluide et cohérente, qui soit réfléchie pour exploiter l'effet des saisons, faire en sorte que la cour soit utilisée sur la période la plus longue possible. Vous n'avez pas à tout faire d'un coup, on peut procéder par étapes, par phases en découpant notre projet. Pensez à inclure toutes les clientèles. Certains élèves ont des besoins particuliers, on doit leur répondre au même titre que les autres. Utilisez les outils qui sont disponibles pour raffiner votre démarche, donc communiquer avec vos partenaires régionaux, notamment le réseau des URLS. Impliquez les jeunes dans la définition du projet. Ça va permettre aussi de développer leur sentiment d'appartenance à l'école et ça va faire en sorte aussi qu'ils vont l'utiliser et la respecter davantage. finalement, je crois que Mme Garcia nous l'a dit tantôt, la cour d'école c'est une pièce indispensable, un milieu de vie et on doit la considérer comme une pièce dans le fond à part entière. Un milieu où est-ce que on va trouver ça intéressant de passer du temps, de grandir et d'être. Merci. Merci beaucoup Françoise pour cette synthèse assez dense mais qui assurément donne vraiment un beau portrait des principaux enjeux et des trucs et astuces à garder en tête pour organiser la cour d'école. Alors, avant de donner la parole à nos participants pour une période de questions-réponses et avant de conclure ce webinaire, je tiens particulièrement à remercier chacun, chacune qui ont participé à ce webinaire et plus particulièrement mesdames Christine Garcia et Baron qui, je l'espère, vous ont inspiré, stimulent la réflexion et vous donnent beaucoup d'idées pour passer à l'action et savoir comment passer à l'action. Mais demain, c'est à vous de jouer, c'est à vous de passer à l'action, c'est à vous de vous abreuver de toutes ces notions qui ont été développées de ces principes d'aménagement et des principes d'intervention qui requièrent, comme vous l'avez vu, un processus et différentes étapes mais aussi le développement d'une mobilisation et d'une certaine vision. Tous ces éléments et notamment les fiches sont disponibles à l'adresse suivante, guide-sport-loisirs.ca. Donc, c'est intégré au sein de la plateforme du projet Espace et dans la section Espace pour ados, vous allez retrouver les fiches qui ont été développées, donc les cinq fiches, ainsi que différents éléments visuels dont les vidéos des cas champions et différentes vidéos promotionnelles. Alors, n'hésitez pas à télécharger le tout qui est en libre accès. Je me permets également de vous rappeler que le réseau des unités régionales de loisirs et de sport du Québec et chacune de ces entités régionales sont des alliés, des alliés pour vous accompagner dans votre réflexion, pour vous poser, vous poser, pardon, les fameuses 300 questions et surtout, vous pointez quelques pistes de solutions. Alors, n'hésitez surtout pas à interpeller ces acteurs. Deux guides ont été abordés aujourd'hui, donc voici les couvertures de ceux-ci qui sont quand même des guides relativement récents. Je rappelle que ces guides ont été conçus d'abord pour le primaire, mais ils sont aisément transposables au niveau secondaire, moyennant une petite adaptation. Donc, n'hésitez pas à vous inspirer, à les utiliser et à les mettre dans votre coffre à outils. Et maintenant, donc, c'est à vous la parole. Je vous invite donc à adresser vos questions en utilisant la fonction clavardage offerte par Zoom. On va essayer de répondre avec les quelques minutes qu'il nous reste, les cinq à sept minutes qu'il nous reste à certaines des questions qui ont été déjà adressées ou qui vont l'être. Donc, je me tournerai à présent du côté de Leila qui a dû enregistrer certaines questions que nos participants aimeraient nous adresser à Françoise, à moi ou à Christine Garcia et Baron. Alors, Leila, à toi la parole, quelles sont les questions intéressantes que tu as pu identifier? Elle demandait si c'était une cour d'école avec du gazon synthétique et est-ce qu'en fait il y avait des problèmes de vandalisme avec le bois? Effectivement, la classe nature, on a utilisé du gazon synthétique et on a acheté aussi souffleur à feuilles à essence pour l'entretien puis le nettoyer. Ça se fait très, très bien. question vandalisme, on a fait beaucoup de prévention. Alors, on a ajouté de l'éclairage, on a ajouté des caméras. Il faut savoir que la classe nature aussi est filée puis il y a le Wi-Fi qui est là aussi pour les jeunes. et on a fait comme une brigade. Alors, à chaque fois que des gens venaient s'asseoir depuis qu'elle est ouverte en mai 2020 et moi, j'avais mes tours de garde. Alors, on allait voir les gens, on s'assoyait avec et on expliquait à quel point on avait ramassé des sous, à quel point on avait travaillé avec la communauté puis à quel point ces gens-là pouvaient nous aider à la garder propre et qu'on s'attendait à ce qu'ils soient des agents de veille stratégique de l'environnement. Jusqu'à présent, on n'a pas eu un petit quelque chose là dessus puis on a des deux tournants, nos concierges vont le matin puis en fin de journée pour s'assurer tout le temps que tout est correct et on a mis des poubelles. Ça, c'est une bonne prévention aussi, des poubelles de béton pour ramasser. Excellent. Merci pour ces éléments de réponse, Mme Garcia. Leïla, est-ce qu'il y avait d'autres questions pertinentes? Oui, tout à fait. On avait une question pour avoir un petit aperçu des coûts du projet qui a été réalisé. Alors, la classe nature, ça a coûté 87 000 $ qu'on a ramassé sur trois ans et puis une prochaine phase des stations d'exercice, c'est un projet de 50 000 $ mais qui va probablement être phasé en plusieurs fois. Merci pour ces précisions, c'est très précis, c'est chouette. OK, autre question, Leïla? Je vois qu'il y en a qui sont apparus dans le clavardage. Il y en a quelques-unes qui sont apparus. Effectivement, je vais les prendre en remontant. Peut-être celle qui demande, dans un milieu urbain, sur un terrain de plus petite superficie, comment intégrer l'air du stationnement à un réaménagement? Alors, on va peut-être se tourner vers Christine Baron pour celle-ci. Je vais laisser un petit réplique à Mme Garcia. Alors, Christine, le stationnement? En fait, j'imagine qu'il est déjà présent, donc c'est plus de le refaire. Parce que là, il y a le débarcadère d'autobus, il y a le stationnement. La dernière fois, il y avait eu un cas aussi des autobus qui passaient et qui étaient à vérifier. Je vous dirais que je n'ai peut-être pas la solution actuellement, mais quand on est capable d'avoir ce qui est nécessaire d'évaluer vraiment les vrais stationnements qui sont utilisés qui sont nécessaires 4 mois, 12 mois par année, des fois, ça nous permet de réduire la quantité de stationnements nécessaires. Sinon, dans certains cas, ils vont opter pour certains stationnements dans les rues à proximité quand c'est possible pour pouvoir réduire un petit peu l'espace de stationnement. Et sinon, pour toute la partie débarcadère d'autobus, dans certains cas, il y en a qui vont mettre carrément des barrières. Donc, c'est possible d'y avoir accès à la cour. C'est sûr que ça demeure asphalté au niveau au niveau pendant les heures, les véhicules, les autobus vont passer. Sinon, on ferme un petit peu avec des barrières pour pouvoir exploiter avec les élèves. Puis, je vous dirais que par le passé, c'est arrivé dans une école secondaire qu'il n'y avait tellement pas de terrain et c'était tellement un stationnement qu'on a posé la question en disant, oui, mais combien de stationnements d'autobus sont utilisés actuellement? Puis, on dit, bon, on peut enlever deux ou trois. Bien, j'ai déjà en enlevant deux ou trois terrains de stationnement d'autobus. Ça crée un environnement qui est intéressant pour les élèves, entre autres, pour une petite place publique ou quelque chose qui est accessible puis qui est agréable pour les élèves. Alors, est-ce qu'on aurait d'autres questions, Leïla, avant de conclure? Oui, est-ce qu'on pourrait peut-être une question assez large, mais peut-être comment consulter la communauté? Ah ah! Alors, comment est-ce qu'on consulte la communauté? Est-ce qu'il y a une des deux, Christine, qui aimerait se commettre? Je suis intriguée de savoir comment Mme Garcia a procédé dans son milieu. Mme Garcia, à vous la parole. Écoutez, on y va avec nos partenaires principaux et on a des questionnaires avec lesquels qu'on peut utiliser. On y va souvent sous forme de sondage aussi, mais moi, ce que j'ai préconisé beaucoup, parce que c'est plus facile aussi, on va questionner les gens qui se promènent sur notre terrain. Donc, on a deux ou trois questions. On veut savoir, dans le fond, qu'est-ce qu'ils apprécient dans l'environnement et puis qu'est-ce qui leur manque puis où est-ce qu'ils habitent. Bien, ça, ça nous permet de voir un peu les habitudes des gens parce que je pense que c'est des éléments qui sont importants. Mais autant que ce soit le club optimiste avec lequel on travaille, les gens qui nous donnent des sous aussi. On aime ça voir comment ils voient notre parc école, à quoi ils veulent contribuer finalement et c'est quoi leurs valeurs et c'est quoi leurs croyances. Ils font partie aussi des communautés actives parce qu'ils viennent sur nos terrains. Nous, on est une école aussi qu'on a un camp de jeunes l'été. Donc, on leur demande toujours de nous laisser des commentaires. Puis, quand on a les cours d'été, il y a beaucoup de jeunes qui viennent aussi d'autres écoles chez nous parce qu'on est comme un pôle. Donc, ça nous permet aussi d'avoir d'autres informations. Merci beaucoup, Mme Garcia. Alors, comme vous le voyez, on est beaucoup sur une approche très, sans dire informelle, mais sur le terrain, on consulte des petits sondages et je pense aussi beaucoup d'observations. En préparant le tout avec vous, j'avais cru comprendre que vous étiez très actives, les yeux et les oreilles grandes ouvertes sur ce qui se passe au sein de votre école et dans sa cour. Et sans plus attendre, je me permets donc de clore ce webinaire en remerciant toutes les personnes qui ont œuvré à sa réalisation. Merci, Christine Garcia. Merci, Christine Baron. Merci au réseau des URLS ainsi qu'au ministère qui soutient cette démarche. Merci à vous toutes, chacun, chacune, de prendre le temps de vous enrichir, de vous questionner et de mener ces projets d'aménagement ou de réaménagement de vos cours d'école. Merci donc de votre participation et au plaisir de découvrir votre cours d'école totalement réenchanté. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501